Après moule d'énonciation des populations dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa en ce qui concerne la gestion mafieuse de la redevance phonique, le ministre des Forêts et de la Faune a effectué, la semaine dernière, une visite de travail à Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun. C'était à l'occasion de l'ouverture solennelle de la saison synergétique 2011-2012, une cérémonie qui regroupait les autorités administratives, les maires et les populations riveraines. Comme vous le savez, la vie mission avait pour but d'arrêter de mettre en œuvre des mesures aptes à éradiquer le raconnage transbordaliste en général, et celui en particulier auquel le parc national de l'Ordre et l'État est suivi depuis quelques temps. En dehors de la gestion de la redevance phonique, encore appelée taxe d'affaires-marches, qui selon la loi devrait revenir à hauteur de 50% à ces populations, le ministre des Forêts et des Faunes a dressé un tableau très sombre de la gestion qui est faite des ressources forestières et phoniques dans le Grand Nord. Il a aussi déploré l'insuffisance des normes régissant l'exploitation d'un type de bois, l'occupation anarchique des terres et la destruction des réserves forestières et autres formations végétales. Dans le domaine de la faune, le MIMFOF a fustigé l'envahissement des parcs nationaux, des zones de chasse et couloirs de migration de grands mammifères par l'exploitation minière. Au cours de cette cérémonie, 63 millions de francs CFA ont été remis aux communes et aux populations riveraines, une somme qui devrait avoir une traçabilité. Et sur ces 63 millions dissubés ce jour même, seuls 12 revenaient aux populations et les 50 autres millions aux communes. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021